Aujourd'hui on va tester un clavier qui est fait pour durer longtemps, très longtemps, vous allez voir, très très longtemps. Juste avant d'attaquer le test, je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, on va tester un clavier qui est fait pour durer vraiment longtemps, très longtemps, la marque GG, le Champions Bane, donc une startup française. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi il est fait pour durer ce clavier. On va faire le tour, on va voir le bundle, etc. dans cette vidéo. Donc on commence premièrement par vous présenter la boîte, regardez comment elle est. Boîte très intéressante, donc c'est du grand classique, boîte noire super sobre. Et à l'arrière, comme vous voyez, il y a toute l'explication. Donc ce clavier est disponible sur le site directement de la marque GG. Donc comme on voit son prix entre 129 euros et 149 euros, donc ça reste moyenne gamme supérieure on va dire. Mais vous allez voir que les caractéristiques sont vraiment haut de gamme, voire très haut de gamme. C'est vraiment très intéressant. Moi personnellement, j'ai choisi les switches Gateron Red. En plus de ça, dans le bundle, il y a trois switches différents. Pour vous donner une idée, justement, plus tard vous pourrez en acheter d'autres, vous pourrez les changer. C'est ça qui est bien sur ce clavier. Donc les Gateron Brown, les bleus avec le petit retour audible. Et les rouges, c'est ceux qu'on a installés ici. En plus de ça, dans le bundle, il y a une petite pince qui fait double. Premièrement d'un côté pour retirer les touches. Et de l'autre côté pour retirer les switches qui sont directement interchangeables à chaud. Donc on tire dessus, vous allez voir, c'est vraiment très bien. C'est vraiment super bien fait et justement, ça peut permettre de changer vos switches. Quand vous en avez marre des switches Red, par exemple, vous voulez des switches Silent, des switches bleus, vous pourrez les changer directement. C'est ça qui est vraiment bien sur ce clavier. Également, justement, on va tester ça parce que j'ai des switches marrons ici, Gateron Brown. On va regarder les sensations différentes. Et les Gateron bleus avec le petit retour audible que je mettrai sûrement sur les touches Alpha numérique. Donc également dans le bundle, il y a une petite lingette avec le logo GG. Également pour manuel, il faut flasher le petit code ici. C'est vraiment très simple. Ça vous emmène sur une page qui vous permet justement de voir un peu comment changer les switches, comment mettre des joints O-Ring. Justement, j'ai des joints O-Ring ici également. J'aime bien les petits joints O-Ring. C'est des petits joints qui se mettent sous les touches pour amortir le bruit. C'est vraiment super intéressant les petits joints O-Ring. Ça coûte vraiment pas trop cher. Ce qui est bien, c'est que ça amortit un petit peu la butée. Du coup, c'est moins bruyant. Donc première caractéristique de ce clavier déjà, c'est qu'il a un repose poignet. Vraiment très confortable avec le petit liseré ici RGB qui continue. Donc c'est connecté. Il tient vraiment super bien en place. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Sur le haut ici, nous avons des touches multimédia. Donc plus ou moins, la roulette fonctionne très bien. Les touches sensitives sur le haut. Repose ici pour le smartphone. Regardez, c'est vraiment très bien. On peut reposer son smartphone. Ça tient très bien. Si vous n'avez pas de deuxième écran, si vous faites du stream ou autre. Ça peut être sympa. Par exemple, vous regardez une vidéo YouTube. Vous glissez là-dessus. Vous faites un peu de traitement de texte à côté. Vous écoutez votre musique, etc. C'est vraiment pratique. Je ne trouve pas ça esthétique en soi, mais c'est très pratique. Plaque en aluminium 5052 de très bonne qualité. Avec un tapis isolant juste en dessous. Donc il ne se voit pas. Je ne vais pas tout le démonter. Mais c'est un tapis isolant qui est juste en dessous. Donc c'est vraiment bien pour les résonances, etc. On va écouter les sensations des touches. Mais c'est vraiment déjà un gros plus. Les touches. Alors là, la qualité des touches, c'est vraiment très rare. C'est du PBT. Alors PBT, ça signifie, je vais vous donner le nom complet. Je vais essayer de bien le prononcer. Polythéréphtalate de butylène. Donc c'est du PBT. Alors, vous savez, ces petites touches-là, il n'y aura pas les traces de doigts dessus. C'est ça qui est vraiment bien. Et c'est fait pour durer. C'est à double injection. Donc je vous montre les touches, comment elles sont. Vous avez vu. Ça ne prend pas les traces de doigts, c'est ça qui est bien. Et c'est un plastique qui est fait pour durer. C'est-à-dire que les touches ne vont pas s'effacer. C'est vraiment super intéressant. Donc aujourd'hui, peu de marques font des touches en PBT. C'est ça qui est vraiment dommage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le PBT. Donc je vous montre mon clavier de tous les jours. C'est des touches en ABS. Donc ce qu'on retrouve beaucoup, ça prend pas mal les traces de doigts. Vous avez vu, ça fait un peu gras et tout. À la longue, certains claviers, même, ça s'efface les touches. Là, ça ne risque pas d'arriver. Avec les touches en PBT, à double injection, ça ne va pas arriver. C'est fait vraiment pour durer. Donc maintenant, je vais vous montrer comment changer les switches. Ça peut vous servir plus tard si vous achetez ce clavier ou ce type de clavier. Donc vous avez vu la petite pince ici. Il faut vraiment pincer ici. Il y a deux petites encoches en bas. Il faut vraiment la pincer. Voilà, on pince. Et on tire dessus tout simplement. Donc ici, je vais mettre un switch bleu, par exemple. Et on va écouter la différence tout de suite après. Donc là, il est en place. Je vais retirer celui du milieu. Et donc là, je pense que je vais mettre, du coup, un marron. Comme ça, on va voir la différence de sensation. Donc pareil, il y a deux petits bitognos. Il faut faire attention qu'ils ne soient pas tordus. Et donc, on clipse tout simplement. Ensuite, pour mettre des joints au ring, c'est vraiment très simple. Les petits joints ici, transparents. Vous mettez comme ça. Là, le but, c'est vraiment d'amortir le bruit des touches. C'est vraiment un petit plus. Ce n'est pas non plus obligatoire en soi, mais c'est vraiment un plus. Donc maintenant, je vais vous faire écouter la différence de bruit. Donc le bleu à gauche, le marron et le rouge. Donc on voit clairement que le bleu, c'est un peu plus audible. Il y a le petit retour sonore. Le marron, c'est à peu près la même sensation que le bleu. C'est-à-dire que c'est du tactile, mais sauf qu'il n'y a pas le retour sonore. Et le rouge, c'est linéaire. Donc c'est vraiment toujours la même pression. Je vous fais écouter aussi un petit truc. La différence, c'est que les grosses touches, comme celle-ci, ou la touche Enter plutôt, je vais vous faire écouter Enter, c'est que les stabilisateurs sont lubrifiés. Donc ça fait un bruit beaucoup plus feutré. Je vous fais écouter. Regardez la différence. Vous avez vu la différence. Et donc les stabilisateurs des grosses touches sont lubrifiées, donc c'est moins bruyant. Et donc à propos des touches, je vous fais voir une dernière chose, c'est la touche Espace qui a un switch black, donc qui est plus résistant. Donc je vous montre, c'est les switches black, c'est plus résistant, c'est plus dur que les switches rouges. Donc c'est bien parce que souvent la touche Espace, c'est plus bruyant, donc c'est quand même une plus grosse touche. On a tendance à être plus bourrin dessus, donc là c'est vraiment top que cette touche. Vous avez vu, franchement, le bruit est vraiment bien sur cette touche. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écouter le clavier. Je vais rapprocher le micro pour voir ce que ça donne. Donc comme vous voyez au niveau de la qualité de fabrication, là c'est vraiment bien, il n'y a vraiment pas de soucis. Le petit utilitaire à télécharger sur le site, c'est vraiment très simple. Donc il y a quatre onglets, réglage d'éclairage, donc comme d'habitude, ce soit la luminosité, on peut régler la vitesse également, le balayage gauche-droite, si on préfère les RGB, si on préfère une couleur fixe, etc. Donc réglage des touches, il faudra créer un profil, gestion des macros et les autres réglages, notamment la fréquence de l'USB, etc. Donc un soft vraiment basique, mais c'est toujours utile pour celui qui veut plus personnaliser. Donc voilà au niveau technique, ce clavier est vraiment très complet, donc c'est vraiment un clavier qui est fait pour durer. Vous pourrez vous faire plaisir, changer de switch, ça peut être des switches white, notamment de chez Kale, qui sont vraiment très bien au niveau audible. Il y a toujours possibilité de faire évoluer. Vous pouvez également mettre uniquement par exemple sur les touches alpha numériques des switches bleues, si vous voulez un petit retour audible, etc. Comme je vous remontre, c'est vraiment de très bonne qualité ici. Le PBT, c'est vraiment au top, ça ne laisse pas les traces de doigts, etc. Donc au niveau technique, ce clavier est vraiment bien. Après au niveau esthétique, personnellement, je ne suis pas fan. Comme je dis à chaque fois, je préfère les claviers sans le pavé numérique. Vous savez très bien, c'est quand même plus compact quand on est joueur. Au moins, on ne cogne pas dedans, c'est ça qui est vraiment bien. Donc au niveau technique, personnellement, j'aime bien. Au niveau esthétique, j'aime un petit peu moins bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires votre avis également. Moi, je n'aime pas trop les touches ici multimédia. Je les trouve un peu grossières entre guillemets. Le problème, c'est que ce clavier va durer vraiment très très longtemps, mais on peut se lasser plutôt de l'esthétique en général. On aime bien changer de temps en temps de matériel. Si on veut une configuration blanche, ça peut poser problème. Autrement, rétro-éclairage bien, repose poignée aussi de qualité. Donc c'est un clavier avec plus de points positifs que de négatifs. Le prix 149 euros, il y a énormément de concurrences, notamment des concurrences de marques à cette gamme de prix. Donc moyenne gamme supérieure, on va dire. Mais malheureusement, il y a certains claviers de marques qui ne sont pas aussi bien équipés. Après le look, c'est sûr, la réputation est plus présente. Autrement, il y a possibilité également de le commander en version sans Switch pour 129 euros. Donc si vous voulez acheter un pack de Switch, c'est environ 50 euros le pack de votre choix. Et donc ça peut être vraiment aussi un bon choix. Donc voilà pour ce test de ce clavier Champions Bain de chez GG. J'espère que le test, comme d'habitude, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.